Les gens venaient à Sainte-Agathe pour se faire traiter de la tuberculose. Il y avait les deux gros sanatoriums, le Royal Edward puis le Mont Sinaï après Fontaine. Puis quand les gens étaient en convalescence, ils transféraient dans des maisons ou des pensions semi-privées pour continuer leur convalescence. La plupart de ces maisons-là avaient des galeries pour que les gens puissent faire, qu'ils appelaient ça faire de la cure, être étendus une bonne partie de la journée pour se reposer puis récupérer leur santé. Puis ça, la tuberculose, vu que c'était des maladies qui affectaient le système respiratoire, quand les gens, disons, devenaient un peu mieux, il fallait qu'ils reprennent un peu des activités où ça demandait de plus respirer. Ça fait que là, c'est ça, la cure, c'est un peu s'étendre pour faire reposer le système respiratoire. La raison pourquoi ils venaient à Sainte-Agathe pour se refaire une santé, c'était que l'air était très pur, mais il y avait d'autres endroits, disons, au Québec, puis disons, en Amérique du Nord puis en Europe. Quand les patients commençaient à être convalescents un peu, bien, ils pouvaient sortir, se promener dans le village ou même aller, je ne sais pas moi, aller dans les magasins acheter quelque chose. Puis là, la population du village était un peu craintive vis-à-vis les tubercules. Ils appelaient ça des consomptions. Puis là, ils avaient sorti une loi pour qu'ils aient des petites boîtes pour quand ils expecteraient ou crachaient, cracher dans ces boîtes-là. Puis c'est ça, ils avaient sorti une loi pour essayer de contrôler ça, que les gens fassent attention. Là, disons, avec un meilleur contrôle de la tuberculose par les médecins, puis les sanatoriums, bien, il y a eu un déclin dans cette maladie-là, puis qui a surtout amené le gros déclin de la tuberculose, puis le contrôle, c'est l'institution de la pénicilline qui était un genre de vaccin qu'ils traitaient parallèlement aux autres méthodes. Puis ça, avec ça, ça a apporté un gros déclin de la tuberculose, puis la plupart des sanatoriums ont été convertis en hôpitaux généraux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada